Bonsoir à tous et à toutes, voilà nous nous retrouvons donc pour avancer dans ce livre de Shmuel. Nous étions dans le huitième perec du premier livre de Shmuel. Et on se retrouve donc pour le quatrième verset. Alors simplement pour pouvoir réussir à se remettre dans le contexte, je vous rappelle que le cours précédent, nous avions développé la raison pour laquelle on appelle Shmuel déjà une personne âgée, c'est-à-dire que la vieillesse l'a atteint, alors qu'en tôt et pour tôt, quand on va regarder l'ensemble, la totalité de la vie de Shmuel, il ne s'agit que de 52 ans. Et pourquoi est-ce que le texte nous précise qu'il a vieilli ? On avait fait un développement pour expliquer que d'un côté Shmuel ne pouvait pas mourir avec une apparence jeune, d'un autre côté Shaul devait obligatoirement céder la place au roi David. Ça vous pourrez voir dans le cours précédent. En tout cas, concrètement, une fois qu'on avait développé cela, on avait expliqué qu'il y avait une certaine faute auprès des enfants de Shmuel. C'est-à-dire que les enfants de Shmuel n'avaient pas un comportement qui était en adéquation avec ce que leur père avait comme comportement. On avait tout de suite précisé que le texte du Talmud nous dit que toute personne qui penserait que les enfants de Shmuel ont fauté se trompe. Parce que les enfants de Shmuel n'ont pas fauté. Simplement, étant donné que les personnes d'un niveau pareil, nous avons un degré d'exigence qui est bien évidemment bien plus élevé, c'est la raison pour laquelle le texte considère cela comme une faute, considère cela comme un semblant peut-être de une certaine forme de façon de pencher la justice. Et c'est la raison pour laquelle, ici, on leur fait ce reproche et on les décrit effectivement comme des fauteurs, alors que concrètement ça ne l'était pas, mais cela nous explique à quel point des personnes d'un niveau pareil, eh bien, nous attendons de leur part. On peut expecter de leur part d'avoir un comportement qui soit absolument irréprochable et donc d'un niveau encore plus élevé que ce qu'ils ont eu. On reprend donc le quatrième verset et là, ils ont eu un rassemblement, ils captent quand ils disent Israël, l'ensemble des sages d'Israël se rassemblent, et donc ils vont venir à la rencontre de Shmuel, dans la rama. Et voici ce qu'ils vont dire à Shmuel, Voilà, il se trouve que tu as vieilli et tes enfants ne vont pas exactement dans les mêmes chemins que ce que tu as tracé, c'est-à-dire avec un niveau d'exigence peut-être qui n'est pas exactement le même. Vous vous rappelez déjà que lorsque l'on a commencé le chapitre, j'avais expliqué que le début du chapitre qui va justement parler des erreurs des enfants de Shmuel, et bien c'était une forme d'introduction à la suite du chapitre qui va être au final le point de départ de l'arrivée du roi Shaul, le premier roi d'Israël. Et là, on voit que c'est ça l'introduction. Les anciens du peuple juif viennent voir Shmuel et lui disent écoute, concrètement, toi tu étais peut-être parfait, mais concrètement tu es vieux et il se trouve que tes enfants ne sont pas au même niveau que ce que tu avais, et c'est pour cela qu'on voudra avoir un roi afin qu'il puisse nous juger comme les autres peuples. Continue le verset, il nous dit Shmuel n'a pas pris cela d'un bon oeil du tout. Le fait que les anciens demandent un roi afin qu'ils les jugent, va se tourner vers Dieu et va prier Dieu. Va yom er HaShem el Shmuel, septième verset, bien évidemment j'avance pendant quelques versets pour pouvoir réussir à reprendre en profondeur parce qu'il y a énormément à développer sur ce que l'on vient de voir. Va yom er HaShem el Shmuel, Dieu s'adresse à Shmuel et lui dit Écoute le peuple, par rapport à tout ce qu'ils vont te demander. Parce que sache que ce n'est pas toi qu'ils ont répugné, traduction littérale, parce que c'est moi qu'ils répugnent, c'est moi qu'ils ne veulent plus, ils ne veulent plus de moi, donc dit Dieu. Dieu dit qu'ils ne veulent plus de moi pour régner sur eux. Ils sont en train de poursuivre au final leurs actions qu'ils ont débutées à partir de l'instant où ils sont sortis d'Egypte jusqu'à maintenant. Ils ont servi d'autres dieux. C'est exactement ce qui est en train de se dérouler maintenant avec toi également. Neuvième verset. Écoute. Entend leur voix. Ah, cependant. Cependant, tu vas bien les prévenir et leur témoigner devant eux quelque part la façon et le comportement dont ça va se dérouler pour pouvoir avoir un roi sur le peuple d'Israël. J'ai fini ma lecture quelque part des quelques versets qui étaient importants que l'on puisse enregistrer. Donc concrètement, nous avons les anciens du peuple juif qui se tournent vers Shmuel. Ils demandent un roi qu'on désigne un roi sur eux. Shmuel ne va pas apprécier la demande. Et concrètement, puisqu'il ne l'apprécie pas la demande, il se tourne vers Dieu et Dieu lui répond et confirme effectivement donc ce que Shmuel avait un petit peu appréhendé. Il lui dit, sache que de toutes les manières, tu n'as pas à t'en faire toi personnellement parce que ce n'est pas toi qu'ils sont en train de refuter, de repousser. Mais ceux qui sont en train de repousser, c'est moi-même, dit Dieu. Et sache qu'au final, ce n'est que la suite d'un comportement qui a déjà commencé à se mettre en place depuis le moment dans lequel ils ont sorti d'Egypte. Et là maintenant, tu ne fais que vivre la suite de ces événements-là. Et ce que je te conseille, c'est donc d'écouter leur demande, d'acquiescer à leur demande et de nommer un roi. Cependant, tu as besoin de les prévenir exactement pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Alors je vous avoue que quand on aborde un sujet pareil, il y a énormément de questions. Qu'est-ce qui se passe ici exactement ? C'est quoi le problème ? Et surtout, que lorsqu'on le regarde un peu dans le texte de la Torah, nous voyons concrètement que la Torah nous parle de la situation dans laquelle le peuple d'Israël aura un roi. Effectivement, nous allons avoir dans le livre de Shoftim, je reprends peut-être dans le livre de Shoftim, pas dans le livre de Shoftim, dans la Torah, dans la paracha de Shoftim, si je ne me trompe pas, il est écrit que lorsque le peuple d'Israël va te demander un roi, eh bien, tu devras nommer un roi que Dieu va te choisir. Donc a priori, ici, nous avons une question encore plus appuyée. Si la Torah est en train de nous parler de l'éventualité d'avoir un roi, et peut-être plus que l'éventualité, la nécessité d'avoir un roi, comment se fait-il que ici, comme par hasard, le peuple d'Israël demande un roi alors qu'a priori, c'est une demande légitime, et là, ça passe extrêmement mal, on dit non, 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 s'ils sont en train de demander le roi dans cette situation, ça veut dire que c'est négatif, ça veut dire qu'il y a un problème, etc., etc., etc. Alors, je pense que, ici, nous devons peut-être plonger dans différentes opinions qui sont ramenées dans le Talmud, et le Talmud nous dit déjà, Rabbi Neoraï, Rabbi Neoraï pense que le fait même de demander à un roi, c'est quelque chose de négatif. Ah, la Torah en parle, effectivement, la Torah en parle. Mais lorsque la Torah en parle, elle en parle uniquement, quelque part, comme la façon dont nous avons besoin de répondre à la demande que le peuple aurait, mais quelque part, la demande est négative. C'est-à-dire qu'au fond, le fait que le peuple d'Israël se tourne vers Moshe, ici, vers Shmuel, et demande à un roi, la Torah avait prévu cette situation, mais quelque part, la Torah n'a aucun moment encouragé une situation pareille. Elle est simplement en train de te dire, sache que le jour où le peuple d'Israël, s'il se trouve que le peuple d'Israël vont formuler une demande pareille, alors, alors, vous devriez répondre et mettre en place un roi que Dieu aura décidé, voici la façon dont ça va se passer, etc., etc., etc. Mais à la base, c'est quelque chose de négatif. Et donc, d'après Rabbi Meir, Rabbi Naouraï, on peut parfaitement comprendre, ici, que la demande, quelque part, est déjà problématique et c'est pour cela qu'elle va déplaire à Shmuel parce que Shmuel va se tourner vers Dieu, effectivement, puisque une fois qu'ils ont fait cette demande, bien, le seul qui a la possibilité de pouvoir mettre en place un roi, c'est Dieu. Et donc, Shmuel se tourne vers Dieu et va dire, bon, maintenant que la situation est là, concrètement, ce qu'on fait, quelque part, on peut parfaitement comprendre maintenant que Dieu confirme ce comportement négatif et lorsqu'il confirme ce comportement négatif, il l'accompagne et dit, écoute, de toutes les manières, sache que c'est quelque chose que je n'encourage pas et que quelque part, de la même façon que dans la Torah, je n'ai pas encouragé cela. J'ai expliqué comment il fallait se comporter au cas où ça arrivait. C'est ce qui est en train de se dérouler maintenant et donc, on va agir en fonction. Ça, c'est la première opinion, l'opinion de Rabbi Neouraï. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a d'autres mitzvot qui peuvent être comparées à cela dans la Torah. Par exemple, Echette Yefat Torah, c'est-à-dire une femme qui aurait été retrouvée sur le champ de bataille dans une situation de guerre, une sorte de captive, si je puis me permettre. Eh bien, cette personne-là, il y avait toute une règle dans le cas où est-ce qu'il y aurait un soldat d'Israël qui voudrait se marier avec elle et donc, la Torah nous explique c'est quoi la démarche à mettre en place dans une situation pareille. Cependant, à aucun moment, la Torah n'encourage cela. La preuve, c'est que juste après, on nous parle du Ben Sorer ou More, on nous parle de cet enfant qui ne va pas, qui ne va pas respecter pas respecter ses parents mais qui va vraiment filer du mauvais coton et on nous parle même d'une situation dans laquelle il y aurait deux épouses, une qu'on aime, une qu'on n'aime pas, etc. C'est-à-dire que la Torah te prévient, sache que si tu prends une femme Yéfat Tohar, c'est-à-dire cette captive sur le champ de bataille, au final, je te donne un cadre, je te le permets entre guillemets, mais rien de bon ne va sortir de tout cela. Et une situation de couple difficile et une situation de Ben Sorer ou More, d'un enfant qui va mal se comporter, etc. Et donc, cette situation ici peut être comparée à ce cas-là de Yéfat Tohar. Dans les deux cas, la Torah nous dit écoutez, ce n'est pas conseillé, maintenant que vous voulez le mettre en place, maintenant que vous vous retrouvez dans la situation, on va mettre un cadre aux choses. Très bien. Rabbi Eudhavia et Rabbi Eudhavia va avoir une opinion différente. Rabbi Eudhavia, lui, il dit qu'il y a une mitzvah de mettre en place un roi pour le peuple d'Israël. C'est une recommandation positive, une nécessité d'avoir un roi pour le peuple d'Israël. Ah ! C'est une nécessité. Ça redistribue les cartes complètement. Surtout que Rabbi Eudhavia va s'appuyer sur d'autres textes pour prouver son opinion et il dit qu'il y a trois mitzvot qui incombent le peuple d'Israël au moment où nous rentrons sur la terre d'Israël. Trois mitzvot sont de détruire la descendance, sont de nommer un roi, détruire la descendance de Amalek et construire le temple. Et donc, quelque part, cela fait partie des mitzvot positives, nécessaires que le peuple d'Israël aura besoin de mettre en place lorsqu'il rentre sur la terre d'Israël. Alors, à ce moment-là, ce qui est sûr, c'est que d'après cette opinion de Rabbi Eudhavia, la question est donc beaucoup plus importante. Comment se fait-il que lorsque, enfin, on pourrait dire, le peuple juif va formuler cette demande d'avoir un roi d'Israël, a priori, magnifique, vous avez compris que c'est ce qu'il fallait faire, il y a une demande, il y a une mitzvah pareille dans la Torah, d'ailleurs, il y a une mitzvah par la suite qui est de détruire la descendance de Amalek, il y aura une mitzvah par la suite qui sera de construire le temple et donc vous vous inscrivez dans cette démarche de remplir ces commandements divins qui sont des mitzvahs comme les autres à un temps qui a été défini maintenant. D'après cette opinion, il faut comprendre c'est quoi le souci et le reproche que l'on fait au peuple d'Israël dans cette situation. Rabbi Youda explique que malgré le fait qu'effectivement, le peuple d'Israël est en train de formuler une demande qui est une mitzvah de la Torah, il n'en est pas moins que le moment de la demande, la formulation de la demande, la façon de demander, l'explication de la demande, tout cela est faux. Il y a énormément d'erreurs. La première erreur déjà, c'est le moment de la demande. Le moment de la demande, c'est un moment dans lequel au final, pour l'instant, concrètement, il y a quelqu'un qui s'appelle Shmuel. Shmuel a régné, a dirigé le peuple d'Israël d'une main de maître. Shmuel a été un juge exceptionnel comme on a pu le développer en long et en large dans les cours précédents. Un juge qui ne correspond à aucune norme que l'on connaît. Et pourtant, dans cette situation, tu viens voir Shmuel, tu dis non, ça ne marche pas. N'est-ce pas la plus grande expression de manque de reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui a donné sa vie, son temps, son énergie, tout ce qu'il avait au service du peuple d'Israël ? Comme ça, tu le remercies ? Tu es en train de dire au final, merci beaucoup, c'était très bien, mais concrètement, bon, tu n'étais pas... Déjà là, maintenant, tu as encore envie, je vais déjà te couper un petit peu et je vais demander à ce que tu nous ramènes un nouveau roi. Comme ça, tu te comportes par rapport à quelqu'un qui s'est donné tellement pour le peuple d'Israël. Donc, ce qui est sûr, c'est que le timing est mauvais. Le timing est mauvais parce que ce genre de demande, tu aurais pu le faire, mais pas quand tu t'adresses à Shmuel. Attends, peut-être que les enfants ne vont pas être à la hauteur concrètement, mais comme ça, tu te comportes en train de demander à Shmuel déjà. Regarde ce qui se passe avec tes enfants, on a besoin de changer. Le deuxième problème, c'est dans la façon de formuler. La façon de formuler, si vous regardez bien, on reprend le cinquième verset parce que c'est un verset clé. Les sages d'Israël se tournent vers Shmuel et lui disent Il se trouve Tu as vieilli ? Tes enfants n'ont pas suivi ton chemin. On veut un roi pour nous juger comme les autres peuples. Alors comment est-ce qu'il faut interpréter le comme les autres peuples ? Est-ce qu'on veut un roi comme les autres peuples ou on veut un jugement comme les autres peuples ? Et dans tous les cas de figure, le souci ici, c'est qu'on aurait dû demander d'avoir un roi, pas qu'il soit comme les autres peuples, mais tout simplement un roi, parce que Dieu a demandé d'avoir un roi, point final. Pourquoi est-ce que tu commences à m'expliquer ? Non, il faut avoir un roi comme les autres peuples ont un roi, etc. Si tu es uniquement dans cette démarche de vouloir recevoir un roi pour le peuple d'Israël parce que la Torah le demande et parce que c'est une mitzvah, tourne-toi vers Shmuel, tu dis écoute, on est rentré sur la terre d'Israël, on est installé dans la terre d'Israël, concrètement, il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle avoir un roi. Accomplissons cette mitzvah de la Torah, donne-nous un roi. Ça, ça aurait été peut-être une explication, mais ce n'est pas ce qu'ils demandent. Ça aurait pu être valable, mais ce n'est pas leur demande. Leur demande ici, c'est de mettre un roi pour le peuple d'Israël qui colle à Goïm comme toutes les autres nations. Et donc Dieu, lorsqu'il répond à Shmuel, il lui dit, confirme, je te confirme que c'est ça le souci, que le problème, c'est justement d'avoir un roi comme tous les autres. C'est d'avoir un roi qui puisse être comparé aux autres. Ah, si c'est ça le but, là, il y a un souci. Si c'est ça ce que tu es en train de vouloir, là, il y a un reproche qui va être fait. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le genre de roi qu'on a besoin. Eh bien, dans une situation pareille, on peut expliquer aussi d'une autre façon encore le verset. Le verset, il dit, Certains commentateurs qui disent que le problème ici, c'est la demande du peuple de pouvoir avoir un jugement qui sera comme le jugement des autres. C'est quoi ? C'est-à-dire un jugement comme les nations. Un jugement qui ne va pas être basé sur la Torah. Un moment qui va être dépendant de ce que l'homme aura décidé en fonction de ce qu'il pense être logique et pas de fonction de ce que Dieu aura décidé qu'il faut imposer. Ça, c'est le souci. Les chauvtenos kechol agoyim. Si ce que vous cherchez est le peuple d'Israël, c'est un juge, le plus beau juge que vous aurez pu avoir, peut-être de l'histoire entière, c'est Shmuel. Quelqu'un sur lequel on était, il avait une droiture irréprochable. même ce qui aurait dû lui revenir un petit peu comme salaire par rapport à l'effort et le temps qu'il dépensait pour pouvoir s'occuper, même cela, il n'a pas pris. Même vous demandez, vous convoquez pour que vous veniez vers lui, il n'a pas fait, il est venu vers vous. Il y a marqué que Shmuel sionnait le pays comme on l'a développé. Alors si c'est un juge que vous voulez, vous n'avez pas le meilleur juge qui puisse être ? Ah, ce que vous voulez, c'est un juge qui soit un petit peu peut-être corruptible, pour lequel on pourrait donner un petit peu de vin à droite, un petit peu de vin à gauche, quelque chose qu'on pourrait faire. Si c'est ça ce que vous cherchez, alors Dieu y a dit effectivement, cela confirme ce que je pense, à savoir, le fait que votre démarche ici n'est pas une démarche réelle, de pouvoir, même d'après l'opinion de Rabbi Youda, avoir un roi qui soit un roi selon ce que la Torah est en train de demander. On aurait pu dire, écoutez, la Torah nous parle d'une situation dans laquelle on a besoin d'avoir un roi, il n'y a aucun souci. Mais là, ce n'est pas ce que vous êtes en train de demander. Ce que vous êtes en train de demander, c'est d'avoir un roi pour pouvoir être comparable d'une façon ou d'une autre, soit dans la façon de régner, soit dans la façon de juger aux autres nations. Cette demande-là, elle est particulièrement profondément négative. Troisième opinion, c'est l'opinion de Rabbi Yézer. Rabbi Yézer dit Rabbi Yézer dit effectivement ça reste une mitzvah. Mais lui, il va rentrer encore plus dans les détails. Il dit les anciens du peuple juif qui sont venus à la base rencontrer Shmuel, eux avaient des intentions pures au moment où ils ont demandé le roi. Ils ont demandé effectivement Donne-nous un roi pour nous juger. Par contre, les ignorants du peuple juif c'est eux qui ont abîmé et qui ont donc demandé à être à l'image de l'ensemble des nations du monde et non pas avec la particularité que le peuple d'Israël peut avoir. Ça, c'était le problème. Le problème, c'était d'avoir les autres, pas les sages d'Israël, pas les anciens du peuple d'Israël qui, eux, ont demandé de la façon dont il fallait demander. Le souci se trouvait avec les autres dans le peuple qui, eux, ont voulu rajouter et avoir cette comparaison. Donc, dans tous les cas de figure, ce qui est sûr, c'est que, d'après Rabbi Yehuda, malgré le fait que c'est une mitzvah, tu aurais dû préciser que ta demande elle vient du fait que c'est une mitzvah et pas pour x, y, z raisons de commencer à expliquer que t'es enfant, que toi t'es vieux, que quelque chose, que ça va pas ou quoi que ce soit. Dis que tu as envie de faire une mitzvah. Donc, ça prouve que c'était pas ton intention. En plus, le problème, c'était le timing. Malgré le fait que tu as une mitzvah pour demander à un roi, ne le demande pas au moment où tu as un roi ou tu as un juge qui est du niveau de Shmuel. Troisième opinion, on avait vu Rabbi Yehzer qui, lui, pense que le problème était c'est que la base de la demande était comme il fallait. Le problème se trouvait dans la suite de la demande. Dans ceux qui ont appuyé la demande les améaharètes, les ignorants, ceux qui n'ont pas voulu comme les sages d'Israël simplement demander à un roi pour les juger et qui ont demandé à un roi pour pouvoir être comparé aux autres nations. Nous avons donc trois opinions que nous avons expliquées et données ce soir. L'opinion de Rabbi Meir qui pense que de toutes les manières il n'y a jamais de mitzvah d'avoir un roi d'Israël mais lorsque la Torah en parle, elle parle uniquement de la façon dont nous avons besoin de nous comporter au cas où le peuple d'Israël demande un roi. Deuxième opinion de Rabbi Yehuda qui pense qu'il y a une mitzvah cependant tu ne demandes pas une mitzvah pareille au moment où Shmuel est en train de juger le peuple juif qui est un juge irréprochable et en plus si vraiment ta demande c'est de pouvoir faire une mitzvah exprime-le comme ça et ne te cache pas derrière toutes sortes d'explications qui sont uniquement présentes pour pouvoir prouver que ta véritable intention c'est tout sauf demandé selon ce que la Torah est en train d'attendre. Troisième opinion Rabbi Yehuda qui dit que oui la demande était nécessaire et était louable cependant l'ajout de la part des autres dans le peuple d'Israël c'est ça ce qui a abîmé c'est ça ce qui a cassé c'était ça le souci voilà un petit peu par rapport au développement que je voulais faire avec vous ce soir bien évidemment nous avons encore beaucoup à dire sur le sujet c'est pour cela que demain soir lorsque l'on se retrouvera nous allons continuer à développer peut-être rentrer encore dans d'autres finesses du texte pour pouvoir comprendre cela de la façon la plus complète qui puisse être merci beaucoup d'avoir suivi passez tous une excellente soirée